On revient sur la finition de Mbappé sur le 12ème bouton, vous étiez en train de vous dire que justement dans la préparation, déjà la préparation de cette action, on jouait dans profondeur pour la vitesse de Mbappé, l'ouverture du pied, c'est vrai que l'évidence ça serait de la mettre au second poteau, et là c'est vrai que le fait de refermer son pied de frappe pour la mettre au premier, c'est imparable pour le garder un but, et il sait très bien le faire. D'ailleurs dans ces positions-là, c'est une version qui l'a mis 90% du temps au fond des filets, si c'est pas à 100%. C'est quelque chose qu'il a travaillé lorsque Pochettino était l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mais ce qui est drôle c'est que maintenant on a tendance à dire que c'est la spéciale Mbappé. En fait la spéciale Mbappé c'est ouvrir ou fermer, et pour les gardiens c'est difficile à lire. La spéciale c'est qu'il n'y a pas de spéciale à Bibé-Paul. Oui, et qu'il a réalisé encore une performance majuscule au moment où on l'attendait le plus, Kylian Mbappé après la relation difficile, même s'il s'en cache avec son entraîneur Luis Enrique. Regardez la séquence qu'on a captée, les deux séquences que l'on a captées avec les caméras canales qui étaient braquées sur Luis Enrique à gauche et Kylian Mbappé. Et ça c'est la première séquence à Bibé, c'est le but qui symbolise le travail et tout ce que veut Luis Enrique avec ce Paris Saint-Germain-là, la finition de Mbappé. Oui c'était sur une magnifique sortie de balle dynamique, c'est-à-dire on a vu tous les parisiens disponibles, deux touches de balle et on voit cette profondeur. Et la faculté qu'a Kylian Mbappé à fermer son pied, c'est une spéciale Kylian Mbappé, c'est vrai qu'il ferme, il ouvre. Ce qui est intéressant c'est qu'on a vu la réconciliation, ça s'apparente. Elle arrive, elle arrive la réconciliation, on a vu Luis Enrique extatique au moment du but. Et ça c'est le mariage parfait entre Luis Enrique et Kylian Mbappé et la fin de la chamairie, c'est la relation qui s'est établie au fil du match avec quasiment les mêmes gestes au même moment pour l'entraîneur espagnol et Kylian Mbappé. Regardez, regardez comme ils sont d'accord à ce moment-là sur la consigne à donner à l'équipe. Oui ils ne peuvent pas faire l'un sans l'autre de toute façon. Et on l'a vu à la fin du match, j'apparente ça en fait à Demal Alpha. Lorsque Demal Alpha s'affrontent, il y en a un qui dégage. C'est la réalité. Et en fait, de toute façon ce Mal Alpha à un moment donné va sortir et sera déplacé par un autre Mal Alpha. Vous voyez là, c'est deux Mal Alpha qui s'unissent pour vaincre. C'est ça l'avenir du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est que ces deux garçons-là s'entendent. Il y a un patron, c'est Luis Enrique, mais il y a un immense joueur qui est Kylian Mbappé. Et je vous dis, ils ne pourront pas gagner la Ligue des Champions sans lui. Et Luis Enrique n'est pas plus bête qu'un autre, il le sait. Et il faut espérer que pour le Paris Saint-Germain, ces deux Mal Alpha s'entendent jusqu'à la fin. L'entente cordiale entre Mbappé et Luis Enrique pour le plus grand plaisir du PSG. Vous allez voir qu'on va les marier à la fin de l'année. On ne va pas exagérer non plus, mais je pense que c'est très intelligent. Ces deux personnes intelligentes, on ne parle pas des compétences pures d'entraîneur ou de joueur. Mais si on est intelligent en tant qu'être humain, je pense qu'on essaie de comprendre la situation. Luis Enrique sait qu'il a Mbappé jusqu'à la fin de saison. Il faut qu'il tire le meilleur parti de son joueur pour que lui ait des résultats en tant qu'entraîneur. s'il veut partir sur des bonnes bases l'année prochaine, déjà rester au Paris Saint-Germain. On parlait justement des temps des entraîneurs qui sont très limités dans les clubs. Je pense que c'est de tirer le meilleur parti de Mbappé jusqu'à la fin de saison et d'être le plus performant possible. Oui, parce qu'il est Mal Alpha, parfois dans la même cage, il y en a un qui bouffe l'autre. Il faut aussi se méfier. Oui, mais sur tout ce qui s'est dit en fait. Cette saison, compte tenu de l'effectif qu'il a à sa disposition, il ne peut pas faire sans Mbappé, ça c'est clair. Après, avec le départ de Mbappé probablement en fin de saison, en anticipant bien évidemment son départ, le recrutement, on peut entendre la version de Louis-Henriquet de dire que l'année prochaine, le PSG sera meilleur sans Mbappé. Peut-être, mais ça ne fera parler à personne, moi d'autre. Exactement. Mais là où c'est gagnant-gagnant ce soir, c'est que finalement Mbappé s'est inscrit dans un cadre collectif et a sublimé ce cadre collectif et le deuxième but en est une belle illustration. Mais c'est obligatoire que ce soit gagnant-gagnant. C'est un compétiteur ultime. Il y a eu une polémique trois jours avant un match de Ligue des Champions. Le match de Ligue des Champions, il a toujours répondu présent, peu importe dans quelle histoire il a été mêlé de près ou de loin Mbappé. Le deuxième but, puisque vous en parlez, la conclusion, elle est signée à Mbappé, mais effectivement, c'est la conclusion d'un mouvement collectif. Oui, c'est une séquence qui dure près d'une minute. Elle dure 52 secondes précisément, où il y a 16 passes échangées par les Parisiens à partir de ce moment-là. On a eu tendance à dire depuis le début de la saison que l'équipe ne ressemblait pas trop à Luis Enrique. Ça, c'est un but, Luis Enrique, et ça résume un peu la soirée aussi. On a vu du contrôle, de la maîtrise, des termes que l'entraîneur espagnol apprécie. On va parler de Berluto dans un instant. Le temps juste d'une dernière statistique. Rappelez quand même le bilan de Mbappé dans les matchs à élimination directe, c'est-à-dire Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale. Les matchs qui comptent, les matchs importants, les matchs pour les grandes stars. 18 buts en 26 matchs. Paul et Habib l'ont dit pendant la rencontre, mais c'est important de le répéter. Et c'est surtout à ne pas banaliser. Nasser El-Reifil, président du Paris Saint-Germain, avec Charlotte. Président, vous êtes de nouveau en quart de finale de la Ligue des Champions. Racontez-nous votre joie ce soir après cette partie vraiment bien aboutie. Oui, je pense qu'on a joué très très bien ce soir. On a joué vraiment à très haut niveau. Je n'ai pas vu, moi-même, on a joué comme ce soir. On a joué très très bien. Je pense qu'on a joué comme une équipe. Tout le monde a joué pour les autres. Qu'est-ce qu'on veut, nous, comme club ? Aussi, je pense qu'on est la plus jeune équipe de qualifier pour la carte de finale. Aussi, la plus jeune équipe de départ dans l'histoire de la Ligue des Champions. On est fiers, on construit quelque chose pour revenir aussi. C'est très important. Mais vraiment, aujourd'hui, j'ai vu, j'ai regardé aussi une équipe jouer tout le monde ensemble. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que le coach veut. Je pense que c'était une très très bonne nouvelle pour tout le monde. Kylian Mbappé a livré une performance remarquée et remarquable ce soir avec un doublé. Est-ce que vous trouvez qu'il est encore indispensable à cette équipe ? Je pense que Kylian, c'est Kylian. C'est un des meilleurs joueurs au monde, vraiment. Mais aussi, toute l'équipe jouait très bien. Lui, bien sûr, il a marqué deux buts. C'est magnifique. Il est le meilleur joueur au monde. Pour moi, c'est vrai. Mais tout le monde jouait, les 11 joueurs. Jouait pour les autres. Tout le monde, Kylian, les autres aussi. Je pense que c'est ce qu'on veut. Vraiment construire quelque chose pour le futur, pour l'avenir. Qu'est-ce que le coach veut aussi. C'est le style du jeu aussi. Vraiment, cette joue, cette game, cette match. Je pense que ce qu'on veut pour l'avenir aussi, jouer offensive, attaquer. Tout le monde le court pour les autres. Magnifique. On est très heureux, très content. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Kylian Mbappé vous a annoncé son départ ? Écoute, si le club n'est pas fait de communication, on ne peut pas communiquer. Je pense qu'il y a quelque chose entre nous aujourd'hui. Kylian, il est avec le club. Il a travaillé pour le club, pour Paris Saint-Germain. Il a travaillé avec nous aujourd'hui. Il veut faire tout. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? C'est exactement la même chose. Mais c'est sûr, on construit quelque chose pour l'avenir aussi. Merci. Merci beaucoup. Elle a raison de poser la question de Charlotte, parce que le club n'a jamais confirmé officiellement le départ de Kylian Mbappé. Même si on peut confirmer l'information, on a pensé que la réponse de Nasser prouve qu'effectivement, il partira. Il veut insister sur la performance collective. C'est ça le nouveau Paris Saint-Germain qu'ils veulent afficher, les dirigeants parisiens à Paris Saint-Germain. plus collectifs, moins dépendants des individualités, même si on a vu ce soir que les individualités, ça peut aider. Je voudrais d'ailleurs qu'on parle, avant de filer sur le match entre le Bayern et la Lazio, qu'on parle de Béraldo, le tout jeune défenseur brésilien, arrivé pendant la trêve hivernale, 20 ans, très peu d'expérience. Il découvre, avec des champons, il la découvre avec des yeux ronds et un grand sourire. On voit son attitude pendant les hymnes. Regardez, normalement, il est de mise d'avoir un regard un petit peu fermé et tout. Ben non, lui, il ne cache pas sa joie. Voilà, il est content, il regarde les épaules. Il est heureux d'être là. Déjà, il y a trois semaines au parc, il était comme ça. C'est énorme. Exactement, mais il a raison, il se dit que c'est super. C'est la Ligue des champions et tout le Brésil qui me voit. Parce qu'elle fait rêver en Amérique du Sud, la Ligue des champions. C'est une chance, c'est une chance d'être sur un terrain et de jouer la Ligue des champions. Et il a été bon ce soir. Il a eu des débuts difficiles parce qu'on a un peu oublié qu'il ne jouait pas à son poste. Il a commencé latéral gauche. C'est un défenseur central. On l'a vu ce soir, il a été bon. Là, il joue à son poste et sans faire de bruit, c'est vrai qu'il monte en puissance. Le seul petit point déceptif pour Paris, c'est d'avoir encaissé un but. Et encore, enfin bon oui, il vaut mieux ne pas l'encaisser. Donnarumma a tout fait pour ne pas l'encaisser, ce but. Il a multiplié les arrêts, puis il est venu dans les arrêts de jeu, alors que Nasser est en train de saluer les supporters, les 2000 personnes qui ont fait le déplacement et qui sont encore en place. Quand vous étiez un supporter à l'extérieur, vous êtes toujours les derniers à quitter le stade. La seule chose à dire sur ce PSG-là, c'est que malgré tout, le but qu'ils prennent, c'est au moment où il y a un relâchement total, parce qu'ils savent qu'ils sont qualifiés, il reste 5 minutes de jeu, et ils ont commencé à multiplier les erreurs techniques. Mais lorsqu'ils étaient dans leur match et que tout était à jouer, ils ont montré vraiment un visage très sérieux. On le voit, le but de Mérino, qui fait partie de l'histoire de ce match, avec Donnarumma, qui a fait beaucoup d'arrêts. L'aventure continue, vous allez continuer en quart de finale. City et Real à éviter, si je vous ai bien entendu, Abiv. Pour moi, City et Real sont des équipes à éviter pour le Paris Saint-Germain, parce que je pense que le PSG n'est pas prêt aujourd'hui à affronter ce type d'équipe. Ils ont encore des déficits trop importants. Alors bien sûr, il reste très peu de temps, donc vous allez me dire, oui, mais s'ils ne sont pas prêts au mois de mars, ils ne le sauront jamais. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on avance dans la compétition, après, il y a aussi un rapport émotionnel qui peut s'équilibrer. Il y a aussi l'enjeu qui peut vous amener à vous transcender. L'idée de recevoir ou d'aller en fonction du match aller ou du match retour, ce qui est sûr, c'est que pour moi, aujourd'hui, ces équipes sont au-dessus du Paris Saint-Germain. Et il faudra vraiment que le PSG élève son niveau de jeu. Il ne faut pas oublier qu'il y avait en face encore une fois ce soir. Ça n'est que la Real Sociedad. Donc il y a eu un très beau match de la part des Parisiens, mais surtout, Real et City à éviter pour moi. Quelle joie, quelle joie ce garçon de Kylian Mbappé, les amis. Victoire du PSG, 2 buts à 0 contre la Real Sociedad, avec un double de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui porte le PSG, qui amène le PSG en cas de finale de LDC. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va également parler de Lucien Riquier, mais aussi de Nasser. Avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot ici, mais on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche et de la notification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est faux, on est parti. Alors, les gars, franchement, franchement, les gars, Kylian Mbappé, il a été monstrueux. Il a été monstrueux, les gars, monstrueux. Ces deux buts sont vraiment classe. C'est la master class, les gars. C'est la master class. Il a vraiment proté le PSG quasiment lui seul dans cette qualification parce qu'il faut se souvenir au match à lui. Au match à lui, c'est lui qui débloque le match. C'est lui qui ouvre le score. Et au match retour, il marque deux buts. Donc, c'est les quatre buts du PSG dans les deux matchs. Il a marqué trois. Il en a marqué trois, les gars. Ça montre à quel point ce garçon est costumant tellement. Malgré les critiques, malgré la pression, malgré tout ce qu'il y avait autour de Kylian Mbappé, il a su répondre présent sur le terrain. Et c'est ça qu'on demande aux champions. C'est ça qu'on demande aux champions. On est là pour les critiquer. Derrière notre écran, sur les plateaux télévision, mais ils doivent nous répondre sur le terrain. Ils doivent nous répondre sur le terrain. C'est comme ça que les champions repontent. Et Kylian Mbappé, il a su repont de présent. Il a vraiment été monstrueux, les gars. Monstrue. Son deuxième but, c'est vraiment incroyable. Il a fait sa spéciale. Il fait comme s'il va enrouler au deuxième poteau. Jusqu'au bout, il fixe au gardien comme s'il a mis d'en rouler. Ensuite, il ferme le puits. Il remet au premier poteau. Franchement, c'est très compliqué pour un gardien d'arrêter Siyadichi parce que tu t'attends un enroulé, mais lui remet au premier poteau. C'est très compliqué pour un gardien. Très, très. Donc, le PSG a fait un très beau match dans l'ensemble. J'ai trouvé que le PSG, il avait une maîtrise technique incroyable. Pour moi-même, pour moi, c'est le meilleur match du PSG depuis l'ère Lucien Riquet en LDC. C'est le meilleur match pour moi de Lucien Riquet depuis qu'il est arrivé au PSG en LDC. Pour moi, c'est le meilleur match. Parce que dans la maîtrise, ils ont vraiment maîtrisé le jeu. Il y avait une emprise sur le jeu. Ils ont vraiment maîtrisé le jeu. Donc, c'est une victoire, mérité, largement mérité. Après, on peut mettre un petit bémol que c'était entre guillemets l'Aria Sissidat. On sait que l'Aria Sissidat, ça fait déjà deux mois. Ils n'ont plus que le bon match. Il faut aussi mettre un peu d'un pincet parce que l'Aria Sissidat, ils n'ont plus gagné de match. Mais, en même temps, il nous faudrait aussi élever la performance XSR du client Mbappé qui a vraiment su fermer la bouche. Qui a su répondre à Lucien Riquet. Et pour moi, c'est vraiment une très belle chose. C'est vraiment incroyable. Après, client Mbappé, il a dit que c'était un message qu'il voulait envoyer. Qu'il a fait son devoir, son devoir de marquer le but, qu'il est là pour marquer le but, etc. Donc, je l'ai trouvé vraiment modeste, mais on le sait très bien. Client, c'est un champion. Et en tant que champion, il a une orgueille de champion. Il voulait absolument répondre sur le terrain. Et il a reçu son coup. Il a reçu son coup. Lucien Riquet, il a dit que client Mbappé c'est le meilleur jeu du monde, que client marquera des buts, avec ou sans lui, que par là où client va aller jouer, il va toujours continuer à marquer des buts. Donc, Lucien Riquet, moi je trouve que c'est un entraîné qui n'est pas là dans la rancune. Il est juste rassouné, il est juste objectif. Si un joueur est bon, il le fait jouer. Aujourd'hui, client Mbappé a joué tout le match parce qu'il était bon. Parce qu'il était bon. Donc, moi je ne vois pas en Lucien Riquet, un entraîné rancunier, c'est même à son avantage. S'il commence à entrer en guerre avec client Mbappé, il sera perdant. Donc les amis, moi je pense que Lucien Riquet et Kylian Mbappé, Lucien Riquet a juste envie de piquer Kylian Mbappé, c'est comme ça que moi je vois les choses. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que Kylian, face à l'arrière de cette date, il a fait un match monstrueux. Il a vraiment fait un match monstrueux. Après, partagez-moi de ton ressenti à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de l'indication pour ne les remarquer dans les prochaines vidéos. Si on se dit à très bientôt pour notre revue de l'Édame. Ciao, ciao.